saint petersbourg ancienne capitale impériale de russie deux siècles durant cette cité médiévale est fondée le 27 mai 1703 par l'autorne russie pierre le grand situé à 635 km au nord-ouest de moscou la ville est considérée comme la plus grande métropole séparationale du monde saint petersbourg a su conserver son patrimoine architectural unique au monde ce qui lui vaut à 1991 est figuré sur le patrimoine mondial de l'unesco avec près de 5 millions 400 mille habitants saint petersbourg est la deuxième ville de russie de par sa population la cité s'étend sur 1439 km carré distingué par la forteresse pierre et paul le cavalier de bronze le fleuve la grande néva ou encore la cathédrale saint isaac des identités remarquables qui font de saint petersbourg une ouverture de la russie sur le monde à l'initiative du président de la fédération de russie vladimir poutine saint petersbourg aura abrité le 27 au 28 juillet 2023 le deuxième sommet russie afrique avec le thème pour la paix la sécurité et le développement parmi les 49 délégations africaines qui prennent part au sommet la délégation cambronaise le président paul biak accompagne son épouse madame chanteur biak au nord de sa présence rendez vous de saint petersbourg à une vingtaine de minutes au sud de saint petersbourg autrefois capitale de l'ex ursss l'aéroport de pôles couvaux porte d'entrée des participants au deuxième sommet économique et humanitaire russie afrique le nombre d'aéronefs au sol témoigne de l'intensité du trafic un trafic naturellement plus dense que d'ordinaire et le ciel bien que légèrement couvert offre de temps à autre de splendides rayons de soleil en guise de souhait de bienvenue aux visiteurs c'est sur ces entrefaites que s'immobilise l'avion spécial et à son bord le président de la république paul biak et la première dame chantal biak c'est la seconde fois que le chef de l'état cambrounais fou le sol russe après tout juste une escale technique à moscou le 7 novembre 2006 le chef de l'état cambrounais s'était alors entretenu brièvement avec le vice-ministre russe des affaires étrangères d'alors ce jeudi 27 juillet 2023 le voici sur le pont d'entamer un voyage officiel en réponse à l'invitation à lui adresser par son homologue vladimir poutine pour lui souhaiter la bienvenue à lui et à la première dame des officiels cambrounais et ceux du pays d'accueil en l'occurrence un représentant du ministère russe des affaires étrangères un représentant de la région de léningrad en représentant de la mairie de saint-pétersbourg et naturellement l'ambassadeur du cameroun en fédération de russie son excellence mahamad papasale tout au long de la trentaine de kilomètres qui sépare l'aéroport de leur lieu de résidence le couple présentiel ne va pas se priver d'admirer le riche patrimoine architectural de cette cité impériale à cheval entre tradition et modernité larges avenues palais églises et musées la ville de saint-pétersbourg s'offre en grandeur nature à ses hôtes à l'entrée du fort season lion palace l'un des plus luxueux de l'ancienne capitale impériale de russie l'accueil sera des plus relevés après avoir serré la main aux responsables de cet établissement hôtelier qui constitue l'adresse la plus prestigieuse de la carte hôtelière de saint-pétersbourg pour les chantal billard vont recevoir deux bouquets de fleurs de deux petits enfants ils vont serrer par la suite la main aux membres de la suite officielle à l'épouse de son excellence monsieur l'ambassadeur ainsi qu'au personnel de la représentation camerounaise en fédération de russie dans le même temps des dizaines de membres de la communauté camerounaise vivant ici est constitué pour l'essentiel d'étudiants ne cachent pas leur bonheur de communier avec le président de la république et la première dame qui vont regagner leurs appartements privés dans une atmosphère d'allégresse et de ferveur patriotique le temps vient d'être donc ainsi donné à la participation camerounaise à ce deuxième sommet économique et humanitaire russie afrique pour le président billard il s'agit d'être présent partout où les intérêts du camoun peuvent être renforcés et ce sommet de saint pétersbourg apparaît déjà comme le laboratoire du nouvel ordre mondial qui se construit avec d'un côté le continent africain qui plaide pour un partenariat plus équilibré et la russie qui se montre déterminé à explorer avec notre continent toutes les opportunités de paix et de développement non seulement ça a été une surprise mais une surprise très agréable quand je partais du cameroun je savais le président hors du pays arrivé ici j'ai appris que le camp le président est rentré au cameroun un lendemain on me dit qu'il est annoncé à russie c'était une très grande fierté pour moi cela dit cela témoigne de l'intérêt que le président porte sur la mise en oeuvre de la coopération entre le cameroun et la russie c'est à dire que ça démontre de l'importance que le chef de l'état accorde au développement économique et social du cameroun je pense que sa présence en russie a fait un tollé dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui les langues n'arrêtent pas de se délire le chef de l'état était présent en chair et en os en parfaite forme il a pris des paroles et des positions bénéfiques pour la coopération entre le cameroun et la russie et sa présence aussi viennent donner de l'importance et la valeur à tout ce qui a été dit à tout ce qui a été signé comme accord à tout ce qui a été fait comme qui a été décidé comme john venture comme intention de coopération intention de collaboration la présence du chef de l'état vient être un bonus sa vie ça vient être ce ciment là qui vient rendre ça beaucoup plus sérieux parce que quand le chef de l'état qui est au sommet se déplace lui-même ça démontre de l'importance de ce que nous sommes unifiés ici ça demande l'importance de ce sommet que les voyages soient alignés les uns derrière les autres montre la vitalité c'est évident on n'a pas besoin de le dire qu'ils viennent de l'ouest pour se rendre à l'est en revenant à la base ça montre très clairement le point central c'est à dire où que j'aille c'est le cameroun d'abord c'est le point de chute je vais chercher à gauche à droite pour ramener dans mon pays mais maintenant qu'ils se rendent en russie pour ce sommet précisément ça veut tout dire parce qu'en réalité il est en train de dire ce qu'il a toujours dit la souveraineté du cameroun la non-ingérence ce n'est la chasse gardée de personnes la diversification parce que c'est ça son orientation la diversification des partenariats à la consolidation des partenariats traditionnels et l'ouverture vers les pays émergents pour de nouveaux types de partenariats montrent non seulement l'affirmation de soi mais aussi la compréhension du fait que le libre choix des partenaires est déterminant dans la démarche qui mène le camp mène le camp mène à l'honneur et Sous-titrage ST' 501 ... 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